Alors, c'est un petit texte, en fait, de Jean Orme Messon, c'est pour moi qu'il l'a écrit, mais je trouvais ça très touchant, donc je voulais le partager aujourd'hui avec vous. Ça va ainsi, à la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à l'incitation, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montrent dans le train et ils seront importants, notre patrie, amie, enfants et même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas lorsqu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passages, pourvu qu'on donne la meilleure de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Nous vivons heureux, aimants et pardonnants. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis contente d'avoir fait un goût de chemin avec vous.